Soit la fonction f de x égale 1 sur cos carré x, écrire toutes les primitives de f. Soit g une de ces primitives, telle que g de t est égale à intégrale de a à t, donc f de x dx, chercher a pour que l'intersection de la fonction g avec l'axe o y soit le point 0-1. Bon, si on analyse cette énoncée, je vous prie de me croire que si vous avez ça en interrogation, le fait de ne pas trouver la primitif va vous embêter parce que vous ne trouverez plus rien. Tout est ici, c'est une question où tout s'enchaîne, c'est un enchaînement. Bon, vous ne trouverez que le a si vous connaissez le g, et si vous connaissez le g, vous connaissez la primitive de f. Bon, alors, ce n'est pas une primitive difficile, je vous le dis tout de suite. La primitive est assez simple, donc vous pouvez trouver facilement ça. Alors, de deux choses, l'une, on ne dit pas qu'il faut démontrer forcément, du moment que vous la connaissez, ce n'est pas un problème. Du moment que vous la connaissez, eux, ils vous disent, dans l'énoncé, il est marqué écrire toutes les primitives. Ils ne vous demandent pas de calculer. Bon, maintenant, si vous l'avez calculé, c'est un petit peu du temps perdu si c'est une interrogation ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une inconnue. L'inconnu, vous avez tout de suite compris que c'est le a. Il faut rechercher le a. C'est le a qui est ici, dans l'intégrale. Alors, le a, cherchez le a, pour que l'intersection de la fonction de g avec l'axe au y soit le point 0-1. Bon, on va faire ça. Alors, de deux choses, l'une, si vous connaissez la primitive directe, tant mieux, ça peut vous aider. Alors, bien sûr, il faut la connaître. C'est pour ça que je dis toujours que, dans l'étape d'intégrale, il faut y avoir des primitives à connaître. Alors, je peux vous dire que c'est tangente. On va dire que c'est tangente x, parce que si vous dérivez tangente... Bon, je ne vais pas mettre à chaque fois l'argument. Là, je ne vais pas le mettre. Bon, c'est sinus sur cosinus. Dérivé, bon, ça fait... C'est du cos carré. Donc, c'est f prime, f prime g, moins f g prime. Alors, dérivé de sin, c'est cos. Donc, vous allez avoir du cos fois du cos, moins sin. Il faut la dérivée de cos, qui est moins sin, sur cos carré. Et donc, vous allez avoir cos carré, plus sin carré, sur cos carré, égale 1 sur cos carré. Et voilà que ceci démontre cela. Donc, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré, x. Donc, ce qui veut dire que la primitive de 1 sur cos carré, x, dx, est égale à tangente x, bien sûr, dx, plus 1. Donc, ça, c'est un ensemble de primitifs. C'est un ensemble de fonctions primitifs. Maintenant, supposons que vous ne connaissez pas la formule. Donc, normalement, c'est une primitive directe. Ceci, c'est des connaissances. Il ne faut même pas rien démontrer. Bon, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément et n'ont pas étudié la formule ou n'importe quoi. Donc, ils doivent être capables de la démontrer autrement. Donc, soit, on la connaît, on ne démontre pas. C'est ce que je voulais vous dire il y a un instant. On la connaît, on ne démontre pas. Ou si vous ne la connaissez pas, il faut la démontrer. Alors, je vais partir dans le principe que je vais la démontrer aussi. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Ou qui ne la connaissaient pas ou qui ne s'en rappelaient plus. Parce que, bon, connaître, c'est pouvoir la sortir à tout moment. C'est ça la connaissance. Ce n'est pas forcément dire je ne me rappelais plus où ce qu'elle était ou dans mon cerveau ou je ne sais pas quoi. Voilà. On connaît, on ne connaît pas. Connaître, c'est l'avoir en possession. Si vous l'avez oublié, c'est que vous ne connaissez pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous avez oublié un examen des choses, on vous dira que vous ne la connaissez pas. Vous allez vous dire que vous avez étudié, que vous connaissiez. Si vous ne ressortez pas ce qu'il faut, vous ne connaissez pas. Même si vous l'avez étudié à un moment donné, que vous l'avez connu. La mémoire, elle fait défaut, elle peut faire défaut et on peut oublier. En fait, la mémoire, elle ne fait pas défaut. C'est juste qu'elle fait un nettoyage. Elle fait un nettoyage pour pouvoir remettre d'autres informations. Voilà comment fonctionne la mémoire. Elle fait beaucoup de nettoyage. Elle rajoute des informations. Elle fait un nettoyage pour les enfants. Les informations qu'elle n'utilise pas, elle les oublie. Elle tente de les oublier. Ce qui veut dire que celui qui dit qu'il a oublié, qu'il a connu à un moment donné, c'est qu'il ne connaît plus au moment où on lui demande. Donc on dira qu'il ne connaît pas. Donc il faut connaître la formule et pouvoir la sortir à tout moment. Il faut être sûr que ce soit ça. Il faut être sûr que ce soit ça. Sinon, il reste la démonstration. Donc ça, c'est une formule à connaître. Sinon, comment démontre-t-on ça ? C'est assez simple. Le cos², 1 sur cos², c'est une fonction facile à démontrer. Il faut passer par la trigonométrie. C'est-à-dire que, là aussi, il faut des connaissances. Parce que même si vous passez par la trigonométrie, il faut savoir qu'un sur cos², c'est un plus tangent de carré. Donc autant l'un il faut connaître, autant l'autre il faut connaître aussi. Donc, écrire 1 sur cos² x, différentiel de x, c'est la même chose que 1 plus tangent de carré x. Différentiel de x. Bon, si vous posez u égale tangente x, la différentielle de u, c'est 1 plus tangent de carré x. Parce que vous allez retrouver, tangente x dérivée, vous allez retomber sur un sur cos². Or, un sur cos², qu'est-ce que c'est ? C'est 1 plus tangent de carré. Donc vous allez retomber sur ça. Et donc, la primitive, il est assez simple à démontrer, puisque vous allez avoir, là, ça, c'est un différentiel de u. Et u, qu'est-ce que c'est ? C'est tangente x. Donc ça, c'est un différentiel de tangente x, tout simplement. Donc j'écrirai un primitif de la différentielle de tangente x. Eh bien, ça fait tangente x plus 1. Bon, assez simple à démontrer. Donc, voilà, ça, ce sont les primitifs. La question, là, une fois que vous avez passé ce cap de la question ici, soit la fonction f, voilà, 1 sur cos², écrivez toutes les primitifs. Bon, vous êtes arrivé à ce stade-ci. Alors, bien sûr, je vais dessiner la fonction 1 sur cos², qui est une fonction positive, mais c'est l'inverse de cos². Donc, on aura, bien sûr, des asymptotes, voilà, verticales. J'ai oublié de mettre le domaine, parce que le domaine, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le mettre. Donc le domaine, il est en pi demi. Puis sur deux, voilà. Le prochain, il sera en pi. Je m'excuse. Trois pis demi. Et ainsi de suite. Alors, donc, j'aurais pu, je peux mettre le suivant, c'est pi. C'est pi demi plus de capi. Donc, le domaine, c'est R, sauf, pi demi plus de capi. Avec un appartenant à Z. Donc, vous voyez que c'est une fonction positive. Non, strictement positive. C'est une fonction strictement positive, pas positive. Parce qu'on ne peut pas prendre les zéros, donc elle est strictement positive. Bon, donc, ça, c'est la fonction. Il y en a une infinité. Pourquoi il y en a une infinité ? Enfin, je m'excuse, j'irai aidé, j'irai aidé. Voilà. C'est maintenant que je vais mettre l'intégrale, parce que je ne l'ai pas encore fait. Intégrale de f. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Là, il y en a une infinité, parce que pourquoi ? C'est une fonction à une constante près. Donc, c'est la fonction tangente à une constante près. Donc, c'est ce qui a été écrit ici. Donc, c'est la tangente à une constante près. Donc, là, il y a une infinité de fonctions. Donc, quand vous avez fait un calcul de primitifs, il y a une infinité de fonctions. C'est vraiment parce que c'est une constante près. Eh bien, quand vous avez fait ça, vous avez répondu à la moitié de la question. Maintenant, il y a une autre question. Soit j'ai une de ces primitifs. Une, j'ai bien dit une, une de ces primitifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parmi l'infinité, il y en a une et une seule. Parmi l'infinité. Alors, pourquoi il y en a une infinité ? Parce que, je veux dire, c'est une primitive. On a cinq constantes près. Donc, il y en a une infinité. Mais il y en a une qui s'appelle G. G, c'est une de ces primitifs, telle que G de T est égale à l'intégrale. Donc, il y a une primitive qui est égale à l'intégrale, puisque c'est l'intégrale de F de X des X de T à A. Donc, vous voyez qu'on est égal. Là, ça va être une primitive qui est égale à son intégrale. Alors, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu... On va égaler une primitive avec une intégrale. Alors, une égalité d'une primitive... Alors, sachant qu'il y en a une infinité. Parmi l'infinité simple, on a une infinité simple de primitif. Alors, l'infinité simple de... Primitif, ça a une constante près. C'est ça qui fait l'infinitude. Voilà. Cette tangente X plus K. On en a une infinité. Voilà. Alors, parmi cette infinitude, on en a une... Une primitive qui est égale à une intégrale. Et cette intégrale, bon, c'est l'intégrale de A à T. Alors, cette primitive... On va l'appeler la fonction G de X, je crois. G de T, c'est l'intégrale de A à T, F de X de X. Alors, et... En passant par là, on demande de chercher le A. Le A, justement, de l'intégrale. L'intégrale. Pour que l'intersection de la fonction G avec l'axe OY soit le point 0-1. Bon. Alors, on va écrire tout ça. On va écrire tout ça parce que c'est un petit peu spécifique. Mais bon, ça peut se faire sans trop de problème. Alors, la première des choses, je vais écrire l'infinitude des primitifs. Les primitifs, c'est quoi ? C'est G. Alors, on a F de X, ce sera G de X. Alors, G de X est égale à la primitive de F de X, différentiel de X, c'est-à-dire la primitive de 1 sur cos carré X différentiel de X. Alors, G de X a été trouvé, puisqu'en fait, c'est à une infinitude près tangent X plus K. On a une infinité. Alors, la fonction, la fonction G de T est une intégrale. C'est une intégrale qui va de T à A. C'est à dire, c'est l'intégrale de T à A de 1 sur cos carré X différentiel de X, c'est égal à l'intégrale de T à A de... Je l'ai déjà mis. Et donc, ça, on sait ce que c'est, puisque c'est la tangente. Donc, vous devez écrire que c'est la tangente. C'est tangente X entre les bornes T et A. Donc, que vaut la fonction G de T ? G de T, c'est tangente T moins tangente A. Voilà que vaut G de T. Donc, G de T, c'est tangente T qui est moins tangente A. Mais, attention que dans l'énoncé, ils vous disent... Cherchez A pour que l'intersection de la fonction G, la fonction G, avec l'axe OY. On sait bien que c'est avec l'axe OY. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'ici, c'est 0,1. Quand vous mettez X égale 0, c'est l'axe Y. X égale 0, c'est l'axe Y. Donc, on sait bien que, voilà, c'est une intersection qui va se faire ici en moins 1. Donc, en X égale 0, Y moins 1. Donc, c'est ici, sur l'axe D, Y. Donc, on sait bien que c'est une intersection avec l'axe OY. Alors, l'intersection, c'est 0, moins 1. Ça, c'est pour chercher A pour que l'intersection de la fonction G, avec l'axe OY, soit le point 0, moins 1. Alors, là, on est en X. Parce que la fonction G... Cherchez A. On n'est pas en T. On n'est pas en T. Donc, ce n'est pas l'intégrale. On est en X. Alors, chercher A pour que l'intersection de la fonction G, avec l'axe OY, soit le point 0, moins 1. Donc, c'est-à-dire que j'ai une infinitude. G, c'est... une de ses primitifs. G, c'est une de ses primitifs. Qui est égale à l'intégrale, bien sûr, comme je vous ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a combien d'équations ? On en a deux, puisqu'on aura l'intégrale et la primitif. L'intégrale, on aura l'intégrale, la primitif. G est une primitif. Alors, on sait bien que cette primitif passe par 0, moins 1. Donc, ça, c'est l'intégrale qui va être égalée avec la primitif. Ça, c'est l'intégrale. Alors, la primitif. Une de ses primitifs. G de x égale tangente x plus bêta. Sachant que la fonction elle passe par le point 0, moins 1. 0, moins 1. Ce qui veut dire que si je remplace par 0, tangent de 0, plus bêta, on doit trouver moins 1. Ce qui veut dire tangent de 0, ça fait 0. Plus bêta, égale moins 1. Donc, ce qui veut dire que bêta, j'ai trouvé le bêta. Voilà, c'est moins 1. Donc, la primitif, qu'est-ce que c'est ? La primitif, la fonction primitive, c'est, il n'y en a qu'une seule, là, parce que c'est tangent x moins 1. Tangente x moins 1. Voilà, donc, je vais dessiner tangent x moins 1. Alors, il suffit de mettre ceci en 1. Voilà, c'est ici. C'est là. Voilà. Si je vais retirer 1 sur cos carré, je n'en ai plus besoin. Mais en symptômes, je n'en ai pas besoin ici. Nous ne serons pas d'une utilité. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher l'intégrale et je peux rechercher le a. Puisqu'ils vous disent, soit j'ai une de ces primitifs telle que g de t égale intégrale de a à t f de x d x. Et donc, l'intégrale, je la connais. Je la connais. Et je connais une de ces primitifs puisqu'on sait bien qu'elle passe par le point 0 moins 1. Et donc, je peux trouver a. On va chercher le a en prenant l'intégrale ici et la primitive trouvée. Et on va égaler. Donc, d'un côté, on a ceci qui est l'intégrale. Là, on a le primitif. Donc, je vais écrire l'intégrale. L'intégrale, c'est tangente t moins tangente a. Tangente t moins tangente a qui est g de t. C'est intégrale. L'a primitive. J'ai bien dit l'a primitive, pas l'a primitive parce qu'il n'y en a qu'une seule. Avant, on en avait une infinité simple. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un. peu qu'une parce que c'est celle qui passe par le point 0 moins 1. Effectivement, oui, attention que c'est 0 moins 1. C'est pas bon. Voilà. Le point 0 moins 1, vous voyez où est-ce qu'il est là. Il est là. Et donc, cette fonction-là, qui est g de x, c'est tangente x moins 1. Et donc là, en égalant les deux, parce que la primitive est égale à son intégrale, la primitive est égale à son intégrale, c'est l'énoncé qui vous le dit, c'est pas moi qui le dis. Soit j'ai une fonction d'une de ces primitives telle que g de t égale intégrale de a, t, f de x. j'ai une de ces primitives chercher l'intersection de la fonction g avec l'axe y. C'est une de ces primitives. Une seule. Parmi l'infinité simple. Et donc, la primitive est égale à l'intégrale. Donc, en écrivant ceci, si je remplace la primitive par t, si x vaut t, je prends la primitive. Tangente x moins 1 égale g de x. Ça, c'est la primitive. D'ailleurs, je marquais p. Primitive. Si je fais g de t, qui est toujours la primitive, c'est la même fonction. C'est la même chose. Simplement, je remplace par t, j'aurais tangent t moins 1. Tangent t moins 1. Voilà. Et à partir de là, ben, g de t, c'est là qu'il y a l'égalité. C'est à ce niveau-ci. C'est pour la voie. x égale t. Voilà, c'est quand x égale t. Donc, g de t, l'intégrale, attention qu'ici, c'est l'intégrale vaut tangente t moins a et là, ça, primitif, g de t est égale à tangente t moins, attention que si c'est tangente, ah, je mets que juste. Tangente a et ça, c'est la primitive. Ça, c'est l'intégrale. Ça, c'est l'art primitif. Donc, on voit bien que moins tangente a égale moins 1, donc tangente a égale 1. On ressort de ça que tangente a égale 1, ce qui fait dire que a égale 45 degrés si on est en degrés ou pi sur 4 en radian. Vous faites l'art tangente de 1. L'art tangente de 1, c'est 45 degrés. Si vous dessinez un cercle, on aura 1 ici au niveau de la tangente en combien ? Quand on aura 45 degrés ici. Et donc, à vos 45 degrés. Et si vous faites tangente 45, vous aurez moins 1. Donc, le a, il vaut pi sur 4 en radian. a égale pi sur 4 radian. Je vous remercie.